Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. À bientôt ! Vous m'en manquez tous déjà ! Non, mais pour qui elle se prend, celle-là ? Pour une princesse, madame Dic, qui un jour, à n'en pas douter, deviendra reine du Missylande. Pour des paras ! À partir d'aujourd'hui, les enfants, un jeune professeur va remplacer pour une semaine notre chère Miss Adelaide. Je vous demande donc de lui réserver un chaleureux accueil. Quelle chance ! C'est déjà, monsieur Plondel. Vous allez pouvoir commencer vos cours beaucoup plus tôt. Tu parles d'une chance. Veuillez-le bienvenue à School Island, cher monsieur Plondel. J'ai entendu de tous côtés le plus grand bien de vous. Mais, mais, merci, monsieur. C'est très, très gentil. Mais non, mais non. Venez que je vous présente à notre petit groupe. Bonjour, monsieur. Nous sommes les Kangous Juniors. Et on est drôlement contents de vous rencontrer. Il paraît... Il paraît que vous êtes tous des... des champions de... de basket. Si vous voulez, on fera une partie avec vous tout à l'heure. Avec plaisir. J'ai l'impression que ce petit blondel est un émotif. T'inquiète pas, Didi. Le nouveau prof ne va pas finir la semaine à School Island. Histoire qu'on puisse profiter de l'absence de notre princesse. Kangous Juniors. Le voilà, le voilà, vite. Dépêchez-vous ! Bienvenue au royaume du fluide glacial, monsieur Plondel. Il n'y a pas plus génial que ce truc-là pour remettre les huit en place. Ben oui ! Bonjour, monsieur Plondel ! Bonjour, les enfants. Ah ! Ah ! Ah ! Aujourd'hui, coût de géographie. Ce n'est pas grave. Vous voulez un mouchoir en papier, monsieur Plondel ? Je vais faire un malheur. Attends, on n'a pas encore la preuve que ce sont eux ? Non ! Attention, monsieur ! Quel mal appris ces kangous et ce prof qui laissent faire ! Je vais écrire un rapport à monsieur Wallet ! Ça n'a pas l'air d'aller fort aujourd'hui, monsieur Plondel. Si vous avez un problème, monsieur, il faut nous le dire. Non, non, ça, ça va, merci, ça va bien, juste un peu de fa... de fatigue. Regarde les ricannés, je suis sûr qu'ils ont fait un sale coup à monsieur Plondel. T'as raison, faut qu'on arrive à les prendre la main dans le sac. C'est cela qui ne sera pas aisé. Congo Junior ! Alors, mes grands chéris, comment se passent les cours avec monsieur Plondel ? Il est vraiment top-top, il nous apprend à lire à l'envers. Hein ? Quoi ? Comment ? Et à côté sur nos doigts. Ciel, qu'entends-je ! Souvent aussi, il s'endort en classe, il doit être fatigué. Il va entendre parler de moi, ce Plondel ! Mais que me racontez-vous là, madame D ? Monsieur Plondel a pourtant très bonne réputation. Le recteur m'a affirmé... Je crois que le mieux, ce serait d'aller vérifier sur place. Vous avez entièrement raison, madame D. Alors, qu'est-ce que je vous disais... Incroyable ! J'aimez vous à School Island. Monsieur Walter, il faut qu'on vous dise... Plus tard, Kevin, plus tard ! Mais c'est très important, il faut que vous sachiez que... Écoutez, ce n'est pas le moment, j'ai une affaire urgente à régler. Mais c'est aussi bon, monsieur Blondel ! Et maintenant, ça m'a chauffé. Nous vous écoutons, monsieur Blondel, faites comme si nous n'étions pas là. Il n'y a pas de couronne... Il illustre que celle du... Du Mizialand. Ah oui, j'aimerais bien savoir pourquoi. Eh bien, madame... Parce que le premier roi du Mizialand... Enfin, je veux dire... Excusez-moi... Reprenez-vous, M. Blondel, reprenez-vous ! Pardon, je suis... Désolé. M. Blondel, l'autre jour, nous a fait un cours passionnant sur l'épouse du premier roi du Misielan. Ah oui, les... Notre nouveau jeune et brillant professeur va sans doute nous rappeler comment s'appelait cette date. Eh bien, je... Attendez, je... Ça va me revenir... Voyons, M. Blondel, il s'agissait de Cunégonde Première, surnommée l'Incomparable. Tout le monde sait ça, c'est le B.A.B. Nous en avons assez entendu pour aujourd'hui. Retirons-nous. Bon... Monsieur, monsieur, la dernière fois, vous nous disiez que Cunégonde était arrivé à cheval. Non... Oui, bien sûr, Cunégonde Première ignorait tous des usages du grand royaume. M. Walter, Emile Blondel est un bon professeur. Il est seulement un peu timide. Venez l'écouter, je vous en prie. Mme ! Quelques semaines après le mariage de Cunégonde Première, avec Alberic 4, une médaille fut frappée et... ... Ah, je vous prends sur le fait, la bande des cinq. Dans mon bureau immédiatement, vous serez collés. Pardon d'interrompre votre cours magistral, M. Blondel. Ne vous laissez plus impressionner par ces cinq cancres. ... ... ... Quel changement pour M. Blondel. C'est un vrai miracle. Ah ouais, je trouve ça extra. S'il croit faire le malin, ça marchera pas longtemps. Il fait rien pour attendre. ... ... ... ... On va trouver autre chose. C'est mauvais pour les bronches de prendre froid la nuit, M. Blondel. Je ne vous dérange pas trop. Excusez-nous, Gru... Oh, c'est trop pédiome. Ben voyons. Kangoo Junior. Bon, bon, il y en a certains pour qui c'est pas brillant. Didi. Zéro sur vingt. Le roi du Misialande est loin d'être un pauvre naze, comme vous dites. Bon, vos copains, là, ce n'est pas plus brillant. Cunégonde n'était pas une cloche. Loin de là. Zéro. 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 Les kangous, c'est pas mal. Enfin, c'est même bien. M. Blondel, il faisait rien que chercher à nous punir. Et les kangous sont ses chouchous. On a eu zéro partout. Oh là là. Oh, c'est intolérable. Je vais une fois de plus prévenir M. Watson. Favoritisme indigné et honté. Mes grands chéris ne méritaient pas zéro. M. Blondel a ses préférés, c'est cousu de fil blanc. C'est tout à fait inexact, Mme Didi Didi. Depuis le début, vos fils et leurs copains n'ont cessé de chercher à me nuire. Et en plus, ils ne travaillent pas. Ils sont archi nuls. Oh, mais M. Blondel, vous pégayez plus du tout, c'est Eustra ? Merci de votre aide, les kangous. Vos enfants ont très mal agi, Mme Didi. J'ai des témoins de leur insolence. Si M. Blondel a mis zéro à vos petits chéris, c'est qu'il le méritait. Eh ben quoi, c'était juste pour rigoler un peu. Vous allez faire de plates excuses à M. Blondel et recopier mille fois. Je ne causerai plus jamais de temps à mon prophète. Oh, Majesté, c'est pour moi un grand honneur de vous présenter l'honorable Emile Blondel qui a remplacé Missa Déliaïde durant son absence. Nous sommes charmés de faire votre connaissance, M. Blondel. Tout l'honneur est pour moi, Majesté. Je vais chercher du travail ailleurs, mais je ne manquerai pas de revenir vous voir, les kangous, c'est promis. On ne vous oubliera jamais, M. Blondel. M. Blondel, nous cherchons un professeur d'histoire pour notre palais du Misieland. Si vous êtes d'accord, nous vous engageons. Mais je... avec choix, Majesté. Oh, papa, papa, vous êtes formidables, je vous adore. Allo, mon enfant, tenez-vous. En route, Jala. Tout de même, ce petit prof, la prochaine fois qu'il reviendra, s'occupe pas de lui. Rendez-vous tous à Spool Island, on vous attend sur l'île du bonheur. Rendez-vous tous à Spool Island, on vous attend pour chanter en chœur. Tous les kangous, kangous junior, tous les petits fous qui vous attendent, c'est l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada